On retourne sans plus tarder du côté de Ferme Neuve et les sentiers du club Quad Village Haute-Laurentine pour la suite et le dénouement de ce Poker Run. Pour ceux qui seraient intéressés à participer à un tel événement, le club local cet hiver organisera un événement similaire et bien sûr le club Richelieu l'an prochain se promet de refaire cet événement. Le parc régional permet en quelque sorte d'avoir vraiment une harmonisation des utilisateurs, c'est-à-dire qu'il y a aussi des sports d'écotourisme, des activités d'écotourisme, motoneige et compagnie, mais on veut utiliser le parc pour en faire une vitrine médiatique, c'est-à-dire qu'on fera partie d'un réseau, ça sera de plus en plus connu, évidemment ça deviendra un levier économique pour la région. Nous en trois saisons, on s'étend sur un petit peu au-delà de 1000 km de sentier et puis quatre saisons entretenues à l'année, on en a 450 km. Donc les pauvoyeurs principaux, certains auberges ou gîtes, ces choses-là, sont disponibles directement en quad à l'année. On voulait faire quelque chose qui ne soit pas trop difficile aux gens et que les gens n'auraient pas de misère à faire un trajet particulier. C'est quelque chose qui n'impliquait pas de la recherche. Dans ce cas-là, on peut mettre des distances plus longues aux gens et les gens, ce qu'ils veulent finalement, c'est qu'ils vont remplir leurs journées. Ça fait qu'un « poke around », ça ne lui demandait pas énormément. Puis ça va dans des places spécifiques qui sont les pourvoiries, les restaurants, les stations de gaz et ça le fait dépenser qui est bon extrêmement pour l'économie de la région. Chez nous, c'est 80 % du PIB qui relève de l'industrie forestière. Avec la crise qu'on connaît, je ne vous cacherai pas que la venue de touristes, des gens qui viennent nous voir, moi je leur lance personnellement l'invitation. Venez découvrir ou redécouvrir notre région. Pour nous, c'est important. Vous allez voir, vous serez bien accueillis. Le quad devient de plus en plus populaire. Il est inutile de dire que les gens s'y intéressent. Et puis on sait que les gens aiment ça. Et les gens se déplacent de région en région, exprès pour ces activités. Ça fait qu'on a visé ça exactement dans ce but-là. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a marché les trails. Puis on a visionné à peu près ce qui serait le plus agréable pour les gens. Ce printemps-là, il y a eu beaucoup de pluie qui a fait que les montagnes sont plus difficiles à traverser. On a eu à nettoyer les sentiers, enlever des rocs. Et on a choisi le trajet qui aurait été le plus facile pour que les gens aillent moins de problèmes à circuler. Sous-titrage ST' 501 C'est sûr que dans la semaine avant, on revérifie le circuit au complet. S'il n'y a pas, disons, vraiment d'arbres de tomber ou quelque chose qui ne serait pas sécuritaire. Si jamais il y a lieu de mettre des rubans, d'indiquer, on a même des gens qui sont dans le circuit. On avertit les commerces où est-ce qu'on va aller. De cette manière-là, il y a toujours un contact facile. Il y a toujours, si il y a moyennement besoin de quelque chose d'urgence ou quoi que ce soit, il y a toujours une connexion qui se fait avec le club. On a des radios émetteurs FM aussi, répartis par la tour. Donc on peut se parler à la grandeur du circuit. Ça fait que c'est toutes sortes de petites choses comme ça qui fait que ça fait des réussites dans ces activités-là. Il faut savoir d'abord que le Poker Run, c'est l'initiative initialement du Club Richelieu de Fermeneuve. À eux, s'est ajoutée la chambre de commerce. Et cette année, on avait une centaine de quad enregistrées, donc plus de 200 participants. C'est un véritable succès qui fait en sorte que l'an prochain, on devrait connaître une autre édition de l'activité en tant que telle. Je pense que vous avez pu le constater au courant de la journée. La qualité des paysages, la majestueuse Montagne du Diable, l'immense réservoir Baskatongue, tout ça fait en sorte qu'un séjour chez nous, c'est tout à fait différent. Et puis je parlais encore de l'accueil légendaire des commerçants de l'endroit, des gens du milieu. Donc je vous invite à venir vivre les quatre saisons dans le secteur de Fermeneuve. – Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada –